Bonjour, aujourd'hui je vous propose un quiz autour des découvertes et des inventions. A vous de retrouver 10 inventions ou découvertes et la personne qui leur est principalement associée. Amusez-vous bien ! Confronté à une situation l'empêchant de lire et d'écrire, ce très jeune homme a mis au point un astucieux système d'écriture qui se lit du bout des doigts et qui s'écrit avec une tablette et un poinçon. La bonne réponse est l'écriture Braille inventée par Louis Braille en 1829. Empiler des rondelles les unes sur les autres peut sembler être un jeu d'enfant, mais si ces rondelles sont faites de zinc et de cuivre ou d'argent, alors cela change tout. Surtout si l'on y ajoute une solution saline. Le nom de son inventeur est devenu une unité de mesure. La bonne réponse est la pile électrique d'Alessandro Volta inventée vers 1800. Numéro 3 Première femme à obtenir deux prix Nobel, elle a également réalisé de nombreuses recherches et découvertes avec son mari et Pierre Becquerel sur les radiations. La bonne réponse est Marie Curie qui a obtenu deux prix Nobel en 1903 et en 1911. Numéro 4 Un touche-à-tout de génie, à la fois peintre, inventeur, sculpteur, architecte, c'est aussi un visionnaire. Il a laissé de nombreux carnets écroquis, remplis d'une écriture fine et serrée, difficilement lisible car écrite en miroir. La bonne réponse est Léonard de Vinci, XVe siècle Numéro 5 D'abord, il y eut des tablettes de pierre, puis de cire, puis des papyrus et des parchemins, mais cela prenait du temps pour les écrire. Quant à en avoir plusieurs exemplaires, imaginez un peu le travail. Et puis, en améliorant des procédés coréens et chinois, voilà que désormais on peut produire des documents à une échelle bien plus grande. La bonne réponse est L'invention de l'imprimerie par Gutenberg En 1455 Numéro 6 C'est en constatant que l'air chaud monte, que ses deux frères se lancent à la conquête des airs, en mettant au point ce qui est devenu aujourd'hui un moyen de découvrir les paysages vus d'en haut. La bonne réponse est La montgolfière Inventée par les frères montgolfiers en 1783 Numéro 7 Voici un scientifique mondialement connu pour lequel nous sommes capables de citer l'une de ses équations la plus célèbre. La bonne réponse est L'équation E égale mc carré d'Albert Einstein Pris Nobel en 1921 Numéro 8 C'est l'histoire de la chute d'une pomme qui aurait permis à ce scientifique d'établir sa théorie. La bonne réponse est La théorie de la gravitation universelle d'Isaac Newton en 1680 Numéro 9 Volé L'homme en a toujours rêvé Celui-ci l'a fait C'est le premier français à avoir traversé la Manche La bonne réponse est Louis Blériot Pionnier de l'aviation française Qui a traversé la Manche en 1909 Numéro 10 C'est à 19 ans qu'il développe cette machine qui permet de réaliser des calculs de manière mécanique. Il s'est aussi intéressé aux fluides, laissant son nom à une unité de mesure. La bonne réponse est Blaise Pascal Inventeur de la Pascaline Première machine à calculer En 1645 Alors, vous les avez tous trouvés ? Merci d'avoir joué !